bonsoir tout le monde bonne fête d'indépendance de la république démocratique du congo mais également jeunesse fête du canada car demain le 1er juillet c'est la fête du canada voilà je voulais prendre de ce temps juste quelques minutes pour réfléchir ensemble avec vous sur ce qui concerne l'indépendance de la république démocratique du congo d'ailleurs oui ça fait 61 ans depuis l'indépendance mais c'est quoi l'indépendance quand on parle d'un peuple indépendant une nation indépendante une personne indépendante c'est lorsque cette personne s'auto suffit oui il ne dépend de personne mais en quoi le congo est indépendant lorsque nous voulons prendre la décision de nous mener par exemple nous attendons le point de vie ou le conseil de la banque mondiale nous voulons vacciner notre population voilà il faut que macron emmanuel macron le président de la france puisse donner son point de vue nous ne sommes pas indépendant en quoi sommes nous indépendant lorsque la limette le savon la nourriture de base vient d'ailleurs à quoi sommes nous indépendant même ici à l'occident les diasporas est aliénée aucun congolais ou congolaise ne veut voir l'autre prospérer voilà pourquoi lorsqu'il est dans le besoin il va aller chercher la gratuité chez son frère mais lorsqu'il a les moyens il va aller acheter ailleurs il cherche les services gratuits ou en crédit chez son frère ou chez sa sève mais lorsqu'il a l'argent il va aller ailleurs derrière le crédit ne paie même pas donc le congolais sont comme ça nous sommes aliénés il est grand temps que nous puissions nous réveiller regardez seulement l'exemple des églises ici au canada chaque pasteur veut faire une église et vous allez voir un pasteur ici avec dix personnes l'autre deux l'autre trois personnes l'autre quatre personnes mais ces gens ne veulent pas se réunir pourquoi pour une simple raison il cherche à savoir qui sera les dirigeants de qui qui sera le chef de qui qui va prendre des offrandes qui à qui appartiendra le fidèle pourtant les fidèles appartiennent à personne les fidèles appartiennent à l'éternel il est grand temps que nous puissions nous réveiller et le grand temps que nous puissions participer dans des grandes démarches voyez-vous le prix diminué du congo se décide dans une table lorsque les congolais ne sont pas là ils ne sont même pas représentés oui le prix du pétrole de notre pays lorsqu'il décide du prix du pétrole le congolais ne sont pas là pourtant nous avons le pétrole et congo n'est pas indépendant mais nous pouvons faire du congo un pays indépendant seulement si nous soutenons les uns les autres nous cessons de guéguerre tribale et nous travaillons pour notre nation voilà pourquoi je propose et je suggère que chaque patriote et chaque diplômé d'études secondaires après son duplom qu'il passe cinq ans de service à l'armée cinq années qu'il donne au gouvernement à notre pays pour bien protéger notre nation oui parce que nous nous décrions tout le temps que notre armée est infiltrée justement faute d'effectifs si nous sommes nombrés congolais de père et de mère dans l'armée nous allons démasquer tous les infiltrés et nous serons plus fort chaque congolais chaque patriote nous aimons le congo enrôlons nous dans l'armée le plus tôt possible mais également je ramène un slogan que j'avais dit en 2019 et ses slogans était que consommons congolais congolais manger congolais habions nous congolais vivons congolais si il n'y a pas de congolais à cette place là bien aimé dans le seigneur vivons africains consommons africains mais s'il n'y a pas d'africains alors allons aux antilles c'est à dire consommons antillais bien aimé sachez une chose que lorsque le congolais n'est pas là et les antillais ou l'africain vous n'êtes pas à la bonne place déménager malheureusement les congolais cherchent la place où il n'y a pas de congolais et ils se tapent des poitrines à chez moi dans notre quartier à pas de noir vous fouillez votre communauté mais c'est malheureux voyez vous bien aimé pour l'état des sièges nous voyons des éclaircies il ya de la lumière au bout du tunnel comme vous le savez nous étions dans l'état de prière depuis le 22 mai jusqu'au 30 juin qui se trouve être aujourd'hui nous étions en train de prier et demander le soutien de l'éternel nous étions comme moïse arrangir sur le sommet de la montagne et jésus et et les soldats sont comme nos soldats présentement dans le champ de bataille bon voyant le progrès dans cet état de siège nous avions résolu de bénir l'éternel des rondes des actions des grâces c'est vendredi l'été juillet donc vous pouvez vous joindre à nous pour ce temps d'adoration et ce temps d'action des grâces nous vous aimons que dieu bénisse la république démocratique du congo que dieu bénisse son peuple